Bonjour à tous, Angélique Saval, je suis chef de clinique de médecine générale au département de Saint-Etienne. Je viens vous présenter le travail de thèse de Thomas Michelet, qui ne peut pas être là pour raison d'installation de son cabinet médical, sur la perception de l'information médicale par les patients en salle d'attente du médecin généraliste. Les interrogations de Thomas ont commencé par le questionnement sur le temps que les patients passent en salle d'attente, qui est en moyenne nettement supérieure au temps moyen d'une consultation. Un médecin qui est soumis à certaines contraintes administratives et légales en termes d'affichage dans sa salle d'attente, mais pour le reste, une grande liberté d'aménagement qui lui est laissée. Dans la littérature, en ce qui concerne la vision des médecins sur leur salle d'attente, ils considèrent un rôle d'attente évidemment, mais un rôle de santé publique, notamment par l'affichage des informations. Et le Conseil national de l'ordre rappelle que les médecins sont responsables de l'information médicale qu'ils affichent dans leur salle d'attente. En ce qui concerne les patients, alors il y a très peu de littérature réelle sur la salle d'attente. Il y a beaucoup de littérature grise, de thèse ou de choses comme ça, mais l'impact semble très limité sur les motifs de consultation par les informations qui sont affichées dans la salle d'attente. Les patients sont très très peu capables de citer les affiches qui sont présentes dans la salle d'attente de leur médecin généraliste. Peu abordent spontanément d'ailleurs le rôle d'information que peut avoir la salle d'attente. Et pourtant, ils ont beaucoup d'attente en termes d'informations sur la santé par leur médecin généraliste. Donc l'idée, c'était de se positionner à la place du patient dans la salle d'attente et de savoir comment il percevait l'information médicale dans la salle de son médecin généraliste. Une enquête qualitative a été réalisée par entretien semi-dirigé sur un échantillonnage raisonné de 13 patients. Chacun ayant déclaré un médecin traitant, les médecins étaient tous différents en fonction des patients. L'entretien a été réalisé au domicile des patients. L'analyse a été manuelle en double codage, respectant le principe de la théorie ancrée. Et le protocole de recherche, puis les résultats intermédiaires ont été soumis à un groupe de chercheurs au département de médecine générale de Saint-Etienne. Le guide d'entretien, je vais passer rapidement. J'y reviendrai s'il y a des questions pour essayer de respecter le temps au mieux. Concernant la population, des hommes, des femmes de 25 à 75 ans environ. Une catégorie socioprofessionnelle variée, représentée ici par la profession. Les médecins exerçaient soit en rural, soit en semi-rural, soit en urbain. Le recours aux médecins traitants était variable. Il y avait des patients qui avaient des maladies chroniques, d'autres non. Les maladies chroniques sont représentées par les étoiles. La moyenne du recours était superposable à celle de la moyenne du recours de la population en France. Et la durée des entretiens était d'environ une cinquantaine de minutes. Par la suite, je vais vous présenter non pas les résultats puis la discussion, mais la rédaction de la thèse s'est faite au format science sociale, donc avec des résultats et une discussion intégrée et organisée par thématique. Le premier point, c'est la relation soignant-soigné. On a remarqué qu'une relation soignant-soigné de qualité favorisait la réception d'une information médicale. Paradoxalement, les patients qui avaient une bonne relation avec leur médecin étaient beaucoup moins exigeants vis-à-vis de l'attente en termes d'informations dans la salle d'attente parce qu'ils savaient que ça pouvait être repris en consultation. Comme le dit Henri dans la citation que je vous ai affichée. Inversement, quand la relation était vécue plutôt péjorativement, l'information isolée semblait avoir peu d'impact. Les patients, en tout cas, n'étaient pas du tout réceptifs à l'information. Donc déjà, on a l'impression que cette information, elle doit non pas être isolée en salle d'attente, mais elle doit s'inscrire dans un processus d'éducation pour la santé. En tout cas, au sein de la relation médecin-patient. Le deuxième point, c'était qu'est-ce que font les patients du temps de l'attente ? Alors, c'est très variable. Il y a des patients qui considèrent que c'est un temps complètement mort à combler. Ils n'en font strictement rien. Ils sont sur leur smartphone, pardon. Ou alors, ils regardent les magazines, mais sans vraiment les lire. Pour d'autres, c'est un moment qui est, au-delà d'être mort, il est même néfaste, vécu de façon très anxieuse. En fait, ils ont l'impression qu'ils vont tomber malades, qu'il y a des microbes partout. Ils ne sont pas du tout réceptifs aux informations. Pour d'autres, il arrive à être mis à profit, ce temps. Alors, soit de deux façons. Mise à profit, soit pour la consultation. Et à ce moment-là, c'est un temps dédié à la préparation à la consultation. C'est plutôt pour des consultations de motifs aigus ou dans l'attente d'une mauvaise nouvelle. Quand les patients sont plutôt dans une situation concentrée sur la consultation. Ou il peut être mis à profit, justement, pour la réception d'informations. Et là, c'est plutôt pour les accompagnants, les motifs de consultation qui sont jugés bénins ou dans le cadre de consultations de suivi. Voilà. Et l'attente peut être aussi jugée inacceptable. En fait, ils s'accordaient quasiment tous pour dire qu'au-delà de 30 minutes, ça commençait à faire quand même vraiment beaucoup. Donc, en fait, ça rejoint assez l'analyse qu'avait pu faire Freud du rôle que peut avoir l'attente entre une attente qui peut être anxieuse, auquel cas ils sont complètement fermés et pas du tout réceptifs à l'information, une attente qui peut être croyante et auquel cas ils sont tout à fait réceptifs à l'information ou déplaisantes et auquel cas ils ne sont absolument pas ouverts à l'information médicale. En ce qui concerne l'espace de la salle d'attente, alors c'est un lieu d'interaction sociale, c'est certain. Quand ils sont seuls, ils se disent plus ouverts à la réception des informations médicales. Quand il y a du monde, il y a une gêne sociale à aller voir au-dessus de la tête des gens ou à se déplacer, ils n'osent pas aller récupérer une brochure si le voisin voit sur quoi elle porte, par exemple. L'unité de participation au sens où Goffman l'entendait, c'est-à-dire le groupe qui vient ensemble, est un facilitateur d'échange. C'est-à-dire quand on connaît la personne, on est plus à même à discuter du coup d'une information médicale et ça favorise la réception des informations. Alors, il y a un cas particulier, c'est dès qu'il y a un enfant dans le groupe, ça vient tout perturber, en fait. Ils sont complètement centrés, que ce soit parce qu'ils accompagnent l'enfant ou en quel cas ils sont concentrés sur la gestion de l'enfant dans la salle d'attente ou parce qu'il y a un enfant dans la salle d'attente, ils sont complètement concentrés sur l'enfant en salle d'attente. En termes d'organisation, ils sont très sensibles à ce que l'organisation reflète l'intention du médecin. C'est-à-dire l'affiche posée un peu n'importe où parce qu'il semblait y rester une place. Ils le voient comme une volonté du médecin de ne pas s'engager et du coup, ils ne sont pas réceptifs. Et sur le renouvellement de l'information, si l'affiche a l'air de dater depuis très, très longtemps, effectivement, pareil, ils portent moins d'attention puisqu'ils ont l'impression que le médecin l'a laissé là depuis 1901, nous disaient certains. Sur le mode de l'information médicale. Alors, ils publicitent plutôt les brochures et les affiches. Ça, c'est ce qu'on avait plutôt retrouvé dans la littérature avec des avantages et des inconvénients à chaque fois. L'affiche, ça se voit à distance, mais il peut y avoir une gêne sociale, comme j'en parlais. Ça peut vite s'accumuler sur les murs et ça peut être non renouvelé. La brochure, ils peuvent en garder une trace. Ils ont un temps pour pouvoir se l'approprier, mais ils soulèvent le problème de l'hygiène, notamment quand les affiches, les brochures commencent à devenir nombreuses dans la salle d'attente. Ils s'accordent tous pour dire que quel que soit le mode de l'information médicale, il faut surtout qu'elle soit validée par le médecin. Et c'est intéressant de savoir qu'ils ne sont pas dupes sur le fait que beaucoup d'affiches sont fournis par des laboratoires et qu'il peut y avoir des intérêts financiers derrière. Et ils sont assez critiques en regard de ça. Et sur la quantité, ils préfèrent éventuellement solliciter des messages en quantité limitée plutôt qu'une profusion de messages dans la salle d'attente. Sur les thématiques, ils vont publiciter plutôt la mise en avant du tissu associatif local ou social, notamment les associations qui pourraient les aider, les associations de patients. Les informations qui sont en lien avec l'actualité. Ils considèrent l'information médicale par le médecin comme valide. Dans le cadre de polémiques, par exemple, ils apprécieraient avoir des informations qui soient validées par leur médecin généraliste. Et des messages tout simples sur la prévention et l'hygiène de vie, comme se laver les mains ou des choses toutes bêtes. Paradoxalement, ils ont plutôt tendance à préférer éviter les messages qui sont considérés comme moralisateurs sur les habitudes de vie ou sur des comportements d'anti-santé, en fait, dans une société qu'ils ont l'impression où on essaie de contrôler tous les risques. Voilà. Donc, en conclusion, on n'avait pas pour but de révolutionner le monde, mais de s'interroger sur comment le patient se considère dans la salle du médecin généraliste et comment il voit cette information. Et on s'est rendu compte que la réception de l'information, elle dépendait pas que du support et du contenu et pas que de l'intention que le médecin y mettait. Qu'il y a un temps de l'attente qu'on ne maîtrise pas et ça, seul le patient peut décider ce qu'il en fait et ce qu'il veut en faire et qu'il peut très bien être perméable à cette information comme de ne pas l'être. Qu'il y a une dimension sociale pareille dans cette salle de l'attente qu'on peut en partie maîtriser s'il y a moins d'attente dans la salle, mais pas complètement. Que sur les messages, en fait, ils n'ont pas des demandes très précises ou très compliquées, ils ont des demandes très simples sur les messages à afficher dans la salle d'attente. Du coup, on se posait la question de l'intérêt d'un espace qui serait dédié. On a l'impression qu'il y a une attente à deux temps en fait, une attente pour ceux qui seraient réceptifs à l'information médicale et pour ceux qui ne le seraient pas ou qui ne voudraient pas l'être. Et en tout cas, que l'information en salle d'attente, elle pourrait être proposée comme un outil de communication avec les patients, non pas imposée au patient, mais proposée pour celui qui voudrait la recevoir et qu'elle ne serait que complémentaire à la consultation et non pas à côté. Voilà. Je vous remercie de votre attention.